Il y a plus de deux mois, le 14 février, le premier cas de coronavirus en Afrique était diagnostiqué au Caire. Cela paraissait lointain encore, les préoccupations étaient tout autres. En neuf semaines, l'Egypte a pris la mesure de la pandémie. Certains visages se sont masqués. C'est un nouveau coup dur pour l'Egypte, alors que le pays sortait à peine de convalescence après des années de troubles politiques. Pourtant ici, à l'instar de nombreux pays d'Afrique, le nombre de cas officiels de Covid-19 peine à décoller. Les courbes exponentielles de France et d'Italie ne sont pas tracées en Egypte. Au pays des pharaons, le corona fait profil bas. Ou bien, serait-ce le gouvernement qui ne dirait pas tout ? Comparé au reste du monde, les mesures officielles de lutte contre le virus sont restées timides. La liberté de circuler est maintenue, mis à part le couvre-feu de 21h à 6h. Pas de confinement ici, mais les écoles, les lieux culturels comme l'Opéra d'Alexandrie sont fermés. Les lieux de culte et les cafés ont également porte-close. Il est loin le temps où le souffle des fumeurs de chicha réveillait les gens au sommeil léger. Un coup dur pour les Égyptiens qui vivent la nuit dans les cafés, à jouer au domino en buvant du chai. Certaines familles, voyant les conséquences du virus en Europe, doutant de la gestion des hôpitaux publics, prennent les devants sur les mesures du gouvernement. Elles préfèrent s'auto-confiner. Ces femmes et enfants n'ont pas mis le nez dehors depuis plus d'un mois. Seul le mari va encore au travail. A l'inverse, certains quartiers restent très fréquentés, comme l'immense marché de Mancheia, ou ici celui d'Atarine. On continue de faire ses achats. Les étals de poissons, de viande, de fruits et légumes sont toujours aussi bien achalandés. On sent une effervescence spéciale même. Le ramadan est là. Coute que coûte, la vie continue. Les gens ne semblent pas se soucier de l'épidémie mondiale. La fête est là, alors que le virus reste invisible. Certains, refusant l'inéluctable, sont installés sur leur chaise, juste devant les cafés au porte-close. Pour le ramadan, les rues sont décorées de guirlandes légères et de lanternes qui flottent dans l'air. Ce mois sacré pour les musulmans se fera cette année plus calmement. Dans le modeste mais coloré quartier de Comeldica, le vendeur d'épices et le boulanger continuent leurs besognes quotidiennes. Ici, pas de chômage partiel ou d'aide sociale. Les travailleurs journaliers ont toujours été livrés à eux-mêmes. Le corona est une pierre de plus au fardeau de leur quotidien. Heureusement, la fameuse corniche d'Alexandrie est encore ouverte au public. Les jeunes se retrouvent loin du regard des parents. La vue est belle. Les embruns de la mer donnent de l'énergie. On en a besoin dans cette ville de 5 millions d'habitants, où l'air est pollué. Face à la mer, loin du vacarme de la ville, les pensées peuvent enfin se libérer. Des milliers de selfies sont pris ici, tournés vers la mer. Des milliers de sourires et derrière, l'insouciance. C'est l'Egypte, aux prémices du corona. Mais quand sera-t-il demain ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada